Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Mes très chers frères, mes très chères sœurs Hafidhakumullah Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, vous et vos proches et qu'ils raffermissent nos pas ainsi que les vôtres sur le droit chemin et ce jusqu'à ce que nous le rencontrions Mes très chers frères, mes très chères sœurs Les bienfaits d'Allah Ces manifestations de bonté à notre égard Ces preuves de clémence, de miséricorde envers les êtres humains et l'ensemble de la création sont incalculables et indénombrables Il est tout simplement impossible de les compter de les dénombrer d'en faire une liste tant ces bienfaits sont nombreux et diversifiés Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran Il nous dit Et si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah Eh bien, vous n'y arriverez pas Certes, l'être humain est injuste et ingrat Certes, l'être humain est injuste et ingrat On voit l'homme injuste envers sa propre personne à cause des péchés qu'il commet à cause de sa négligence son insouciance vis-à-vis des droits d'Allah Et il est kaffar ingrat envers son Seigneur le Tout-Puissant par son manque de remerciement de reconnaissance de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala Les bienfaits d'Allah sont nombreux indénombrables même incalculables incantifiables Et méditons ensemble sur cette parole de l'un de nos pieux prédécesseurs l'un des savants des premières générations Et il s'agit de Bakr Ibn Abdillah Al-Muzani qui est mort en l'an 108 de l'Egyre Il a dit Il a dit comme le rapporte Ibn Abdunia dans son ouvrage Al-Shokr Il a dit Ô être humain Si tu veux connaître la grandeur la valeur des bienfaits d'Allah à ton égard alors ferme tes deux yeux Ô être humain Si tu veux connaître la grandeur la valeur des bienfaits d'Allah à ton égard alors ferme tes deux yeux Et l'être humain en vérité en rouvrant ses yeux n'aura qu'un très léger aperçu de la grandeur des bienfaits d'Allah le Seigneur des cieux et de la terre à son égard Il n'aura qu'un très léger aperçu de tout cela Néanmoins il pourra contempler cette nature parfaitement ordonnée qui l'entoure le visage des gens qu'il aime l'immensité du ciel la beauté des rivières des montagnes des fleurs le monde animal le monde marin les oiseaux etc. etc. Et tout ceci n'est qu'un aperçu minime des bienfaits absolument grandioses qu'Allah nous a accordés Ah si seulement on prenait le temps de méditer et de réfléchir correctement Et parmi les bienfaits d'Allah parmi les preuves de sa bonté de sa clémence de sa miséricorde envers nous concernant la religion et bien il y a cette sourate qu'il a révélée cette sourate immense qu'est la sourate El Fatiha Et c'est l'un des plus immenses bienfaits jamais accordés à l'être humain Quiconque prend le temps de méditer sur les significations des versets qui la composent Quiconque s'attarde sur cette sourate avec concentration humilité et science constatera cela Et c'est pour cela que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa al-lazhi nafsi b-yadih ma unzilet fi t-tawrat wa la fi l-injil wa la fi z-zabur wa la fi l-furqan mithluha mithluha ou même ou même le furqan c'est-à-dire le coran aucun texte divin ni aucune sourate similaire à la Fatiha n'a été révélé et ce hadith a été rapporté par l'imam et authentifié par le shayikh al-albani rahimahoumullah mes très chers frères mes très chères sœurs ni dans la Torah ni dans l'évangile ni dans les feuillets du prophète Daoud dans aucune révélation dans aucun livre révélé que ce soit le livre révélé au prophète Moussa Moïse alayhis salam que ce soit ce qui était révélé au prophète Issa Jésus alayhis salam que ce soit ce qui était révélé au prophète Daoud le prophète David alayhis salam ou qui que ce soit parmi les prophètes et les messagers nul n'a reçu un texte divin une sourate similaire ou équivalente à la sourate al-fatihah et même dans le coran le noble coran il n'y a aucune sourate qui soit équivalente à la sourate al-fatihah c'est pour cela mes très chers frères mes très chers soeurs on se doit de cultiver notre foi on se doit de raffermir notre croyance notre foi en étudiant et en révisant l'essence des versets de cette sourate grandiose et immense qu'est la sourate al-fatihah c'est ainsi qu'Allah nous dit bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin ayyaka na'abudu ayyaka nasta'in ihdinas sirat al-mustaqim sirat al-lazina an'anta alayhim al-lazina 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 Allah nous dit toutes les louanges sont pour Allah le Seigneur des mondes le tout miséricordieux le très miséricordieux roi au jour de la rétribution c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le soutien guide-nous sur la voie droite la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non celle de ceux qui encourent ta colère ni celle des égarés et nous allons sans plus tarder entrer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'explication de chacun des versets qui composent cette sourate la sourate al-fatihah donc Allah dit Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux ce verset bismillahirrahmanirrahim est un verset indépendant de cette sourate et on le retrouve en introduction de chaque sourate du noble cor'an excepté une seule la sourate 9 la sourate et lorsque le croyant prononce la basmala lorsqu'il dit Bismillahirrahmanirrahim en vérité il implore le soutien d'Allah son aide pour l'action qu'il s'apprête à effectuer lorsque tu dis Bismillah avant de commencer quoi que ce soit parmi les choses licites bien entendu et bien tu es en train de demander l'aide d'Allah son soutien dans ce que tu t'apprêtes à effectuer tu demandes l'aide d'Allah en prononçant son nom béni le nom béni du Seigneur des cieux et de la terre Bismillah au nom d'Allah et ici en l'occurrence tu demandes son aide et son soutien par rapport à la lecture ou la récitation que tu t'apprêtes à faire c'est comme si tu disais oh Allah je m'apprête à réciter le coran accorde moi ton soutien Bismillah ar-Rahman ar-Rahim oh Allah toi le tout miséricordieux toi le très miséricordieux je m'apprête à lire la surat al-Fatiha accorde moi ton soutien ar-Rahman ar-Rahim le tout miséricordieux le très miséricordieux ce sont deux noms parmi les noms de perfection que possède Allah ta'ala et ces deux noms mettent en lumière qu'Allah détient une miséricorde vaste et étendue et nous reviendrons sur ces deux noms dans quelques instants dans quelques instants avec amour avec amour et glorification que toutes les éloges tous les remerciements toutes les louanges et bien elles reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala car il est absolument parfait dans tout ce qui le concerne c'est lui le tout puissant lui qui voit toute chose lui qui entend toute chose lui qui sait toute chose il connaît le passé le présent le futur le visible l'invisible c'est lui le beau le sublime le généreux le prédominant l'immense le glorieux etc 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 c'est pour cela que toutes les louanges toutes les éloges tous les remerciements lui reviennent de droit subhanahu wa ta'ala et également c'est lui qui nous couvre de ses bienfaits constamment et sans arrêt des bienfaits dont nous avons conscience ou pas des bienfaits dont on se rappelle ou qu'on a oublié des bienfaits visibles et invisibles des bienfaits qui concernent notre vie de tous les jours et des bienfaits qui concernent notre vie spirituelle notre religion et il est le Seigneur des mondes c'est à dire le créateur le possesseur de l'univers et des êtres qui s'y trouvent il est il est celui qui accorde à chaque être ce dont il a besoin pour vivre il est Allah celui qui détient toutes choses en son pouvoir et sa toute puissance le moindre atome le moindre grain de poussière dans cet univers est soumis à son commandement et à sa volonté c'est pour cela que toutes les louanges toutes les éloges tous les remerciements lui reviennent de droit Toutes les louanges sont pour Allah le Seigneur des mondes le tout miséricordieux le très miséricordieux ce sont comme nous l'avons dit précédemment deux noms parmi les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricordieux signifie qu'Allah est par essence tout miséricordieux c'est l'une de ses qualités divines de perfection Allah par essence est tout miséricordieux c'est l'une de ses qualités divines l'un de ses attributs divins de perfection quant à son nom Ar-Rahim le très miséricordieux il signifie qu'Allah manifeste son immense miséricorde envers ses créatures et la miséricorde d'Allah est de deux natures elle est double une miséricorde globale qui touche l'ensemble des créatures de manière générale sans exception les humains les animaux les végétaux les djinns les insectes etc 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 une miséricorde globale qui touche tout le monde et cette miséricorde est si vaste si étendue que même ceux qui mécroient en Allah même ceux qui le renient même ceux qui parlent mal à son sujet même ceux qui le critiquent qui critiquent son prophète sa religion l'islam et bien même eux bénéficient de cette miséricorde n'ont-ils pas des enfants des maisons de la nourriture de la boisson n'ont-ils pas des cœurs qui battent ne respirent-ils pas de l'oxygène n'ont-ils pas des sentiments des émotions etc etc la miséricorde d'Allah est de deux natures une miséricorde globale une miséricorde vaste et étendue qui touche tout le monde qui atteint tout le monde croyant et non-croyant animaux oiseaux flore monde marin les insectes etc etc et une deuxième miséricorde une miséricorde spécifique une miséricorde chos spéciale dédiée dédiée aux croyants et aux croyantes c'est-à-dire que les croyants et les croyantes comme tous les êtres vivants ils sont touchés par la miséricorde globale et générale d'Allah mais ils bénéficient d'un surplus de miséricorde les croyants et les croyantes bénéficient d'une miséricorde supplémentaire par le fait qu'Allah les guide et les préserve dans leur foi ils renforcent leur cœur ils rafferment leurs pas sur le droit chemin les croyants et les croyantes bénéficient de cette miséricorde spécifique et cette miséricorde spécifique c'est assurément le plus grand des bienfaits comme a dit le grand savant Sofiane Ibn Uyayna Rahimahullah il a dit il a dit Rahimahullah ce grand savant Sofiane Ibn Uyayna il a dit Allah n'a pas accordé aux serviteurs un bienfait meilleur et plus grand que leur avoir fait connaître La ilaha illallah et cette parole sera pour eux dans l'au-delà aussi importante et essentielle que l'eau peut l'être ici-bas et cette parole a été rapportée par Ibn Abid Dunia Maliki Yawmiddin roi au jour de la rétribution Lorsque tu récites ce verset mon frère ma soeur tu glorifies Allah en proclamant qu'Allah sera le roi absolu au jour de la résurrection ce grand jour durant lequel chacun sera rétribué selon ses paroles et ses actes ce jour terrible où tout le monde sera totalement soumis à Allah et nul ne détiendra quoi que ce soit les rois d'ici-bas de même que ceux qui les servaient de même que les esclaves tous se tiendront à pied d'égalité devant le roi des rois le seigneur des mondes Allah subhanahu wa ta'ala tous se tiendront debout devant lui pour récolter les fruits de leur vie passée pour récolter les fruits de leurs actions et nous récitons cette sourate 17 fois par jour nous récitons cette sourate la sourate el-fatiha 17 fois par jour nous la récitons 2 fois lors de la prière de l'aube 4 fois lors de la prière du début d'après-midi 4 fois encore lors de la prière de la fin d'après-midi ce qui nous fait un total de 10 nous la récitons 3 fois lors de la prière du coucher de soleil le maghreb et enfin nous la récitons 4 fois lors de la prière du isha ce qui nous fait un total de 17 fois nous récitons 17 fois par jour ce verset maliki yaoumid din 17 fois par jour nous sommes confrontés à cette vérité cette vérité qui est que viendra un jour durant lequel chacun d'entre nous sera jugé et rétribué maliki yaoumid din roi au jour de la rétribution c'est un rappel grandiose un rappel qui nous enseigne que viendra un jour durant lequel les êtres humains se tiendront debout devant leur seigneur pour être jugés et la justice d'Allah est une justice absolument parfaite rien ne sera délaissé ni oublié aussi le fait que nous répétions ce verset 17 fois par jour maliki yaoumid din doit nous pousser à délaisser les péchés et à multiplier les oeuvres pieuses c'est toi seul Allah que nous adorons et toi seul dont nous implorons le soutien lorsque nous récitons ce verset nous affirmons que l'ensemble de nos actes d'adoration sont dédiés à Allah seul car rien ni personne ne mérite de se voir destiné quoi que ce soit des actes d'adoration que ce soit les prières les invocations les jours de jeûne les aumônes notre bon comportement le pèlerinage les sacrifices rituels la recherche du savoir religieux la transmission du savoir religieux etc etc tous nos actes d'adoration nous les destinons et nous les accomplissons pour Allah seul en toute exclusivité voilà ce que nous affirmons lorsque nous disons c'est toi seul que nous adorons car le seul qui mérite l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque nous récitons la deuxième partie du verset wa iyee ken estereen et c'est toi seul dont nous implorons le soutien nous affirmons que c'est à Allah seul que nous demandons de l'aide et du soutien et ce dans toutes nos affaires dans tout ce qui nous concerne car Allah détient toutes choses en son pouvoir le bien de manière absolue se trouve dans sa main bénie et parfaite et nul ne peut nous venir en aide dans quelque domaine que ce soit si ce n'est par la volonté d'Allah lorsque tu es dans un problème dans un souci dans une affliction et que telle ou telle personne te propose son aide que telle ou telle personne vient pour te soutenir pour t'aider et bien sache que ce soutien vient d'Allah cette aide vient d'Allah car rien ne peut se produire sans son commandement sans sa volonté c'est pour cela il a dit il a dit j'ai médité au sujet de la plus bénéfique des invocations c'est à dire quelle est la meilleure des choses que l'on se doit de demander à Allah et je suis arrivé à la conclusion que c'est le fait de demander à Allah qu'il nous aide à obtenir sa satisfaction et son agrément et je suis arrivé à la conclusion que c'est le fait de demander à Allah qu'il nous aide à obtenir sa satisfaction et son agrément et ceci se trouve dans ce verset c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons le soutien car sans le soutien d'Allah et bien nous ne sommes pas capables d'agir dans le bien sans le soutien d'Allah nous ne sommes pas capables d'effectuer la moindre action de bien vient le verset guide-nous sur la voie droite ce verset est d'une importance considérable car lorsque tu le récites tu adresses à Allah une demande lorsque tu récites ce verset tu fais une avocation tu lui demandes de te montrer la voie droite de t'orienter sur cette voie et de raffermir tes pas sur ce chemin et ce chemin c'est la voie claire la voie de droiture la voie qui mène à Allah et à son vaste paradis l'islam tout ce à quoi a appelé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de manière générale et détaillée et mes très chers frères mes très chers soeurs le cheminement sur cette voie le fait d'avancer sur ce chemin de droiture se réalise par le fait de connaître la vérité et de la mettre en pratique être guidé sur la voie droite c'est apprendre la science religieuse authentique et également la mettre en pratique apprendre et mettre en pratique telle est la voie droite l'islam la vérité et je répète être guidé sur la voie droite c'est apprendre la science religieuse et la mettre en pratique ce n'est pas seulement apprendre c'est apprendre et mettre en pratique connaître et agir et ce verset que nous récitons 17 fois par jour est d'une importance immense car c'est une invocation comme nous l'avons dit et c'est la meilleure la plus belle la plus précieuse la plus bénéfique des invocations car lorsque tu récites ce verset guide-nous sur la voie droite tu demandes à Allah tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite la voie qui mène à lui et à son vaste paradis c'est pour cela c'est pour cela qu'Allah nous a ordonné de réciter ce verset 17 fois par jour car Allah nous a ordonné de prier et dans chacune unité de prière nous récitons la surat et dans la surat se trouve ce verset guide-nous sur la voie droite c'est quelque chose que l'on se doit de garder en mémoire quelque chose que l'on se doit de garder vivant présent dans nos âmes et dans nos cœurs à chaque fois que l'on prie à chaque fois que l'on récite ce verset la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non celle de ceux qui ont encouru ta colère ni celle des égarés dans le verset précédent le croyant homme ou femme demande à Allah de le guider sur la voie droite sur l'islam cette voie qui mène au paradis cette voie à laquelle a appelé le prophète Mohamed et comme on l'a dit précédemment cette voie droite se réalise par l'apprentissage de la science islamique authentique et sa mise en pratique et ceux qui ont acquis le savoir religieux l'islam tout ce à quoi a appelé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de manière générale et détaillée et qui l'ont mis en pratique et bien ce sont eux qu'Allah a comblé de ses bienfaits lorsque l'on dit la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits c'est à dire que nous disons dans le verset précédent guide nous sur la voie droite quelle voie la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits la voie de ceux qui ont appris le savoir religieux authentique et qui l'ont mis en pratique et c'est pour cela que le pieux prédécesseur Abou al-Aliya al-Riyahi a dit al-Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahibahu Abu Bakrin wa Umar il a dit la voie droite c'est la voie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar et ceci signifie que la voie droite la voie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits ce sont les enseignements du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et la voie qu'ont suivi après sa mort ses compagnons et à la tête de ses compagnons les deux meilleurs Abu Bakr et Omar radiallahu anhum donc pour revenir à ce verset nous disons que la voie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits c'est la voie de ceux qui ont acquis la science authentique le savoir authentique et qui l'ont mis en pratique Allah nous dit ensuite la voie la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non celle de ceux qui ont encouru ta colère ni celle des égarés il y a donc trois types de personnes ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits ceux contre qui Allah est en colère et ceux qui sont égarés ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits ce sont ceux qui ont appris la science bénéfique la religion et qui ont mis en pratique ce qu'ils ont appris ceux qui ont encouru la colère d'Allah ce sont ceux qui connaissent la vérité mais qui la refusent ceux qui connaissent la vérité mais qui la refusent et qui lui tournent le dos en préférant suivre leur mauvais penchant leur passion quant aux égarés ce sont ceux qui ignorent la vérité ceux qui n'ont pas acquis de savoir religieux et qui malgré cela pratiquent des actes d'adoration en toute ignorance et égarment ceux-là sont les égarés par rapport au savoir religieux les gens se divisent en trois catégories ceux qui ont appris le savoir religieux et qui l'ont mis en pratique et ceux-là sont ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits ceux qui connaissent la science authentique ou une partie ou une partie de celle-ci mais qui lui tournent le dos qui refusent de l'appliquer qui refusent de suivre la vérité et ceux-là sont ceux contre qui Allah est en colère et enfin ceux qui ne connaissent rien qui sont ignorants et qui mettent en pratique des actes d'adoration qu'ils ont inventés eux-mêmes ou qu'ont inventés leurs pères et leurs ancêtres ou les gens de leurs contrées et tout ce qu'ils font n'est qu'égarement et ignorance et lorsque tu récites ce verset tu spécifies à Allah ou plutôt tu implores à Allah qu'il te guide sur la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits tu demandes à Allah de te faciliter l'apprentissage de la vérité et sa mise en pratique guide-nous sur la voie droite la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et non celle de ceux qui ont encouru ta colère ni celle de ceux qui sont égarés mon très cher frère ma très chère soeur lorsque tu récites cette sourate la sourate El Fatiha avec humilité et recueillement en toute sincérité et concentration tu adresses à Allah cette invocation grandiose dans laquelle tu lui demandes tu demandes à Allah Seigneur des mondes lui qui détient toutes choses dans son pouvoir de te guider sur la voie droite de te guider sur l'islam la voie du prophète Mohammed sallallahu cette voie qui mène à Allah et à son vaste paradis ce vaste paradis au sujet duquel Allah a dit j'ai préparé nous dit Allah j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun oeil n'a jamais vu ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun coeur ne s'est jamais imaginé qu'Allah nous facilite la guidance sur le droit chemin et qu'il raffermisse nos pas sur son droit chemin et qu'il nous comble de la science bénéfique et de sa mise en pratique Canada – « « Félicitations « 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 àله وأصحابه يجمعين والحمد لله رب العالمين